Bonjour mes gourmandises, ça y est, les beaux jours arrivent là, on sent vraiment l'été arriver, le soleil, la plage, le monoeil sur le corps, mais aussi et surtout les fraises. Alors aujourd'hui on est lundi, recette traditionnelle, alors on va faire ensemble un bon fraisier, vous allez voir, rien de compliqué. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Et pour cette recette d'été, on commence par réaliser la génoise, avec des oeufs, du sucre et de la farine. Je fouette les oeufs et le sucre pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse et double de volume. J'ajoute la farine et je l'incorpore délicatement à la maryse. Et je verse le tout sur une plaque de cuisson. La génoise est prête, on s'attaque maintenant à la célèbre crème mousseline. Avec du beurre, de la maïzena, du sucre, de la farine, du kirsch, des jaunes d'oeufs et du lait. Je gratte les gousses pour récupérer les graines. Dans une casserole, je verse le lait, les graines de vanille, les gousses, la moitié du sucre et je porte le tout à ébullition. Dans un bol, je fouette les jaunes avec le sucre restant. J'ajoute la farine et la maïzena. Je verse le lait bouillant sur le mélange. Je fouette le tout et je remets dans la casserole sur feu doux jusqu'à ce que le mélange épaississe. Hors du feu, j'ajoute la moitié du beurre. Je verse sur une plaque pour filmer le tout et je mets au frais pour qu'elle refroidisse complètement. Une fois refroidie, je la place dans un bol et je viens la fouetter en ajoutant petit à petit le beurre restant. Alors très important, le beurre que vous allez incorporer doit être pommade, ça veut dire mou. Pour cela, rien de compliqué, vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Surtout pas fondu, mou. Et je termine en ajoutant le kirsch. On passe maintenant au montage. Pour cela, il vous faudra environ 500-600 grammes de fraises. Je retire 1 cm sur les bords extérieurs d'un de mes deux disques de génoise pour avoir un disque plus petit que le cercle. Je place le plus grand cercle de génoise au fond de mon cercle à pâtisserie. Alors aujourd'hui, mon cercle fait environ 15 cm de diamètre. Vous pouvez le faire plus grand ou plus petit, il faudra juste ajuster les quantités. Aussi, je vous conseille d'imbiber votre génoise avec un petit sirop, ça n'en sera que meilleur. Je dispose des fraises coupées en deux contre la faroie de mon cercle. Je remplis avec la crème mousseline. Je dépose généreusement des morceaux de fraises. J'y dépose ensuite le petit disque de génoise. Et je recouvre de crème mousseline. Et je termine la déco avec des fraises et du coulis de fraises. Si vous aimez le visuel de mon fraisier, laissez-moi là maintenant tout de suite une avalanche de gros pouces bleus. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez d'autres recettes à base de fraises. Nous, on va le goûter. Je pense que rien qu'à l'odeur, on va se régaler. Ça sent bon la fraise, bon la vanille. Je vous fais une avalanche de gros bisous gourmands. On se retrouve dès mercredi dans une nouvelle vidéo avec Loulou. Je vous aime fort. Ciao !